La philosophie, c'est une expérience qui est abrasive et qui est douloureuse. C'est une expérience qui t'arrache de tes certitudes et de tes conforts de pensée. C'est une expérience qui te met en mouvement et qui te garantit surtout pas d'arriver quelque part. Et c'est même pas quelque chose qui va t'aider à te développer, c'est quelque chose qui va t'aider à t'appauvrir, à renoncer à tout ce dont tu es lourd, les choses auxquelles tu adhères, auxquelles tu tiens, qui sécurisent ton existence. Donc c'est vraiment une expérience de l'insécurité métaphysique. J'ai décidé d'être philosophe forain, bonimenteur de métaphysique, décravateur de concepts et pétomane mental, mais uniquement le week-end et sur rendez-vous. On ne peut penser bien soi-même qu'en passant par les autres. Ça c'est impératif. Il n'y a pas d'autre perspective, il n'y a pas d'autre socle de charrue. Pour labourer la vie intérieure, il n'y a pas d'autre socle de charrue que le langage. Mon premier travail, c'est un travail où c'est moi que je cause et je raconte les philosophes. Je donne du concept. Le deuxième moment, il est très important, c'est le moment d'intelligence collective. C'est-à-dire les gens prennent la parole et ils ne s'emparent des concepts qui ont été proposés par les philosophes, que j'ai mis à leur disposition. Ils s'en emparent. Donc si tu veux, la deuxième partie, c'est une prise de parole où les gens, je ne veux pas qu'ils fassent des contre-conférences, je ne veux pas qu'ils fassent montre d'un savoir, je ne veux pas qu'ils confessent des choses qui soient intimes, mais ce que je veux, c'est qu'ils éprouvent la solidité du matériau intellectuel que je leur lègue. On boit des cours, on va au bistrot, on va à la buvette, les gens croient que c'est fini. Puis là, ils viennent en petits groupes avec moi, ils tchatchent et blabla, ils n'ont pas osé prendre la parole en public et tout. Ou des fois, ils sont dans une gamberge plus longue, plus élaborée, plus complexe, ou des choses qu'ils vont raconter qui sont peut-être un peu dérangeantes, qu'ils n'oseraient pas dire en public. Moi, j'ai fait mon intervention de cacou pendant trois quarts d'heure, une heure. Il y a eu un débat sale qui a duré trois quarts d'heure. Après, je vais tchatcher comme ça à la buvette pendant trois quarts d'heure aussi. Comme j'ai l'impression que c'est fini, dans cette troisième partie, on continue d'élaborer collectivement les outils, mais d'une autre manière. Ce qui m'importe vraiment, c'est aider les gens à être démobilisés, désœuvrés et faire une expérience de la grande vacance. D'un coup, tu te dis, mais putain, j'étais bien con, j'étais bien con. J'occupais ma vie, ah, j'ai la désoccupée. Je veux faire une grande vacance, un grand espace libre. Faire l'expérience de la grande vacance pour éviter cette dépossession de sa vie subjective. Et dans le moment de la grande vacance, s'essayer à quoi ? S'essayer à, comment dire, à réorienter l'existence en vue de ce qui me semble être essentiel. Et ce qui me semble être essentiel, la question de l'essence, c'est la question philosophique par excellence. C'est déterminant, c'est le fondement. Il faut vraiment revenir aux fondamentaux, comme on dit dans le football. C'est Socrate, père de la philosophie. Sa méthode, elle tient en un mot, c'est l'ironie, l'ironie socratique. Et l'ironie socratique, c'est quoi ? Se moquer de soi, mais aussi se foutre de la gueule des autres. Donc il y a vraiment un travail de décapage qui est fait par l'humour. Ça apporte la liberté et la légèreté. C'est un objectif négatif. C'est pour ça que j'ai un peu du mal à dire ça leur apporte la liberté ou ça leur apporte la légèreté. Mais ça les libère. Moi, j'espère rien leur apporter. J'espère tout leur retirer. Mon plaisir, c'est qu'à la fin d'une séance de philo, la personne ne ressort qu'une main devant et une main derrière. C'est un travail de dévasisage mental. La philosophie, c'est un hold-up mental. Le mec, il vient riche, lourd, plein. Quand tu rentres en philosophie, tu te débarrasses de tes savoirs. Tu te débarrasses de tout, de tout. Je vais même aller jusqu'à dire, tu te débarrasses de la vision du monde que tu as. Donc il y a vraiment un travail. On est pur. Tu vois, je déboule chez les gens. Les gens, ils sont plein de certitudes, plein d'idéologies. J'arrive, pim, pam, poum, trois coups de balle de par-ci, par-là. Et les mecs, après, ils sont cul-nus. J'aime bien provoquer ce traumatisme. Si vous voulez, la philosophie, elle sert à ça. Elle va vous désaccoutumer de l'urgence. Elle va vous arracher de l'efficacité. Elle va vous arracher de la performance, de l'adéquation à sa fonction sociale. Il y avait une autre définition de Socrate qui était marrante, comme ça. Socrate, il disait, la philosophie, c'est un purgatif. Cette autre définition, elle est très très chouette. Et il dit, la philosophie est un purgatif. Comme les médecins envoient du purgatif dans les organismes qui sont trop lourds d'aliments, le philosophe envoie un purgatif dans l'âme pour la libérer. Donc plutôt de dire que j'apporte la liberté, moi je leur envoie la pastille Valda, tu vois, la pastille Fuqua, tu vois. Et grâce à ça, il va y avoir une espèce de grande vidange. Grâce à quoi ils vont se défaire, les gens, des choses auxquelles ils adhéraient, tu vois. C'est un processus de détachement, on pourrait dire. Mais on ne peut pas dire qu'on gagne quelque chose à se détacher. Et ça, je crois aussi que les gens m'estiment pour ça. C'est que je ne viens pas en donneur de leçons, de méthodes ou de compétences. C'est pour ça que je dis qu'à la fin, ils ressortent une main devant et une main derrière. Je crois qu'il y a aussi un truc que les gens, ils aiment bien, c'est que l'espèce de remuement, de turbulence que je suscite. Le but de la rhétorique, ce n'est pas de jouer avec des mots, le but de la rhétorique, c'est d'arriver à un état qui est un état de suspension du jugement et de déstabilisation véritablement affective et sensorielle. Pourquoi ? Parce que lorsque cet état est atteint, cet état de, ouais, tu ne sais plus où tu en es. Tes certitudes s'effondrent, même physiquement, tu es un peu escoua parce que le mec, il a un peu grande gueule, tu ne comprends pas s'il n'est pas en train de cabotiner, s'il est en train de te prendre au sérieux ou pas, s'il est en train de déconner, s'il joue un rôle ou pas. Tu ne sais plus ce qui se passe là. Et en même temps, ça te met en réflexion. Puis ça t'interroge sur ta pratique au quotidien. Puis ça t'interroge sur la relation que tu as établie avec lui. Et bien là, il y a une dislocation, il y a une transformation, il y a un effritement de tous ces carcans ou armatures qui sont d'abord de l'ordre de la sensorialité, de l'affect et éventuellement de l'intellect. Je revendique la philosophie comme étant d'abord une posture, une prise de position d'un espace et un rapport à un public qui d'un coup se dit « mais on n'était pas venu pour ça, on était venu pour être asséréné de nos certitudes et être purement intellectuel. » Et voilà quelqu'un qui nous prend à partie, qui nous prend à partie. Et donc on n'est pas dans un rapport séparé avec quelque chose qui est intellectuel, on est pris tout entier par une expérience, qui est une expérience humaine, qui est une expérience un peu scénique, qui est une expérience un peu affective, un peu sensuelle, et on ne sait plus trop trop où on en est. Et là, il y a quelque chose qui bouge. Il se tisse cette espèce d'expérience collective de réappropriation des outils intellectuels qu'on a reçus en l'aigle. Mais ce qui est bien, c'est qu'en définitive, il y a un effort collectif parce que le travail de la pensée, c'est un travail qui nécessite l'ouverture à l'autre. Un vrai mâchurage, une vraie rumination qui a été l'occasion d'une méditation, mais qui a été aussi l'occasion de fabriquer du rapport social. Le rapport social qui a été fabriqué au sein de cette communauté de 3 ou 4 heures, c'est un rapport social qui s'est fabriqué par le biais d'une culture qui n'est pas un outil de domination. Donc il s'est fabriqué une situation, une situation nouvelle dans les rapports sociaux à travers l'outil de la philosophie. Et là, ça change les trucs. Oui, ça bouge les lignes, ça bouge les lignes. Je pense que c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles les gens m'invitent à nouveau avec ma spécificité. Ou alors, ils ne m'invitent pas à cause de ça. L'an dernier, je me suis déplacé 270 jours dans l'année. Je suis vraiment vagabond. Philosophe vagabond, maraudeur métaphysique. Je me déplace tout le temps. Ben ouais, ça fait voir du pays. Et puis alors, ce qui est fou, c'est que de temps en temps, comme je tourne beaucoup dans la France, notamment l'an dernier avec l'histoire du reportage qui a été fait sur moi, ce qui est absolument génial, c'est que j'en retrouve régulièrement. Et c'est super, quoi, parce qu'on a vraiment l'impression que, alors qu'il s'est passé 20 ans, tu vois, tout de suite, ça repart, quoi. Mais c'est les copains, la vérité, c'est les copains, quoi. C'est les copains, c'est la bande de potes. C'est les copains qui m'ont dit, mais vas-y, c'est trop bon, et tout, et tout. Et puis, quand je reviens dans les lieux, pourquoi je reviens dans les lieux ? Parce qu'il s'est tissé dans les situations provoquées, il s'est tissé quelque chose qui est social, mais qui est plus que social, qui a une intersubjectivité, qui a une humanité, qui peut se décliner sous la forme de l'humanité. Quand je descends à l'hôpital psychiatrique sans déconner du zeste, tu vois, ça fait 5 ans que je descends une fois par mois, sans déconner, les mecs, je les aime, les bonnes femmes aussi, j'ai envie de les revoir, tu comprends ? Putain, quand tu réveilles ton désir, quand tu vas à la rencontre du désir de l'autre et quand les désirs se marient, elle s'appelle l'amitié, dans l'amitié, bordel, il y a amour, putain. C'est l'amour qui me conduit, tu vois. Non, mais je veux dire, tu vois, il y a un truc qui est fort là-dedans, quand même, quoi, tu vois. Philosophie, philo, c'est la seule matière dans laquelle il y a du désir. Donc je crois que c'est ça, putain, la vie, elle est trop chiante, si il n'y a pas de désir, tu comprends ? Désir de ton côté parce que tu as envie d'aller choper les gens, désir de l'autre parce qu'ils ont envie de te choper, tu vois. Et là, bah, c'est la vraie rencontre, ça c'est bon, ça c'est bon. De toute façon, on cherche tout ça, quoi qu'on fasse. Tu fais ça, tout ça avec tes rencontres, tout ça, tes papiers, les journaux, nani, nana, tout ça, les gens, tout le monde, on court après ça, qu'est-ce que tu veux. Céline disait, l'amour, c'est l'infini à la portée des caniches. C'est trop beau, trop beau. Céline a toujours un petit côté caniche. Si les gens veulent un conférencier qui va leur donner des éléments de langage, grâce à quoi ils seront plus performants pour expliquer ce qu'il en est de la philosophie de Spinoza, ou pour plus briller en société, ou pour donner plus de références livresques. Et s'ils font appel à moi, ça ne va pas marcher. Je vais leur en donner de tout ça, mais ça ne va pas marcher. Ce n'est pas mon taf, ce n'est pas mon kiff. Alors j'insiste là-dessus, ce n'est pas du tout des cafés philo. Parce que le café philo, il y a le prof, il y a les bons élèves qui sont essentiellement des profs de français en retraite, qui sont dans les premiers rangs et qui boivent du thé à la bergamote, puis qui boivent vaguement parfois des petits verres de blanc chardonnay. Qu'est-ce que font les philosophes et les cafés philo ? En fait, ils sont les héritiers non pas de la philosophie originale, ils sont les héritiers de ce qui s'est passé, du cataclysme qui s'est passé mille ans après l'apparition de la philosophie. Ils sont les héritiers de la théologie. Et la théologie, c'est quoi ? C'est un dispositif d'arguments, de contre-arguments, une élaboration intellectuelle, rationnelle, en vue de justifier ce qui ne tombe pas sous le sens et qui est l'ensemble du dogme religieux. L'au-delà, la vie après la mort, la vie éternelle, la résurrection des corps, un dieu qui est source de tout, et ainsi de suite. On connaît le moment du coup d'État, au Vème siècle, au moment où les monastères se mettent en place, au moment où le premier empereur romain qui se fait chrétien décide de fermer toutes les écoles de sagesse, toutes les écoles de philosophie tout autour du bassin méditerranéen. Et à partir de là, on est dans la même période où saint Augustin fabrique et invente la théologie et où va se mettre en place un certain type d'activité, activité spirituelle, qui est ce que l'on décrit habituellement aujourd'hui comme étant de la philosophie, qui est l'art strictement intellectuel de jongler avec des concepts et de les articuler les uns aux autres à travers un principe qui est le principe de rationalité. Tu vois ? Mais ça, c'est une invention récente. Et c'est une déclinaison d'une pratique sociale qui est la pratique de la cléricature. Poltanski, il a écrit un chouette bouquin en 1992, il a dit qu'il y a eu une mutation du capitalisme qui s'est faite dans les années 60 aux Etats-Unis et puis qui s'est répandue maintenant à partir des années 80 dans l'Europe, puis maintenant qui est florissant. Et c'est un capitalisme qui a besoin d'exploiter plus que les matières premières. Tu vois ? C'est un capitalisme qui a besoin maintenant d'exploiter et ça apparaît en même temps que les directeurs des ressources humaines. C'est un capitalisme qui a besoin d'exploiter notre propre humanité. C'est-à-dire, au métier, qu'est-ce qu'on attend de toi ? Qu'est-ce que ton chef de service attend de toi ? Eh bien, il attend que tu sois créatif, spontané, autonome. Et donc, en fait, l'infecte perversion du système aujourd'hui par rapport au XIXe, c'est qu'au XIXe siècle, si tu veux, le mineur ou le sidérurgiste, il bossait comme un con, mais ça ne l'empêchait pas, dans sa tête, de maudire le patron et de ne pas être dupe du système. Alors qu'aujourd'hui, avec cette troisième mue capitalistique, en définitive, le bon employé, c'est celui qui va mettre toute son âme, toute sa sensibilité, tout son cœur dans la réalisation de la tâche pour laquelle il était requis. Tu piges ça ? Et donc, c'est vachement terrible, parce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le foyer vivant de ton existence, le rapport à ta subjectivité, le rapport à ta sensibilité, le rapport à ta créativité, qui devrait être le lieu du déploiement de ton existence, en fait, il se superpose avec le lieu de ton exploitation. Le discours que tenait, par exemple, Sénèque à son disciple Lucilius, Sénèque dit à Lucilius, il est préfet de Rome, il est débordé de boulot et tout ça, et Sénèque lui dit, il est temps, Lucilius, de commencer à revendiquer le droit de propriété de ton âme. C'est beau, hein ? C'est beau, hein ? Parce que Lucilius, il se perdait dans des tas d'activités politiques, une Sarkozy de l'époque, tu vois, quoi. Mais c'était il y a 2000 ans, ça, tu comprends ? Mais enfin, c'est brûlant d'actualité aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, le grand combat, il est là. C'est-à-dire, il faut se réapproprier son âme, parce qu'aujourd'hui, notre âme, notre existence, le foyer ardent de notre subjectivité, c'est la matière première dont se sert le capital. Tu comprends ? Quand tu produis, en attendant que toi, tu sois créateur, et quand tu consommes, en attendant que toi, que tu consommes des objets à forte valeur symbolique. Tu comprends ? Donc, on est aussi dans une économie, qui est une économie marchande du symbole, du spectacle. Donc, on est en plein dans cette exploitation du foyer ardent de l'existence qu'est la subjectivité. Par rapport à ce troisième esprit du capitalisme qui s'est développé depuis les années 60, comme je le disais, on va exiger du travailleur comme du consommateur qu'il ait un haut niveau de culture, par quoi, justement, il peut investir ces éléments culturels aux deux points du dispositif de domination capitaliste, qui sont la production. Il faut qu'il soit créatif, qu'il ait de la conversation, de l'imagination, de la ressource, etc., de la culture. Et puis, à l'autre côté, c'est-à-dire au niveau de la consommation, il y a des biens de consommation qui sont des biens de consommation culturels, symboliques, qui sont des marqueurs sociaux très, très forts. Premier exemple, c'est bien sûr l'iPhone, qui n'est pas un outil qui sert à téléphoner, mais un outil qui sert à montrer. Un outil, c'est vrai, qui est une fabrication culturelle, pas une fabrication technique. Personne ne l'utilise pour téléphoner, mais chacun s'en sert pour montrer son appartenance à une catégorie qui peut l'acheter, qui peut le consommer et qui l'exhibe. Donc, on est bien dans un outil de domination sociale. Sortir du carcan, ça va vous démobiliser. Un mec qui a un bon carcan, c'est Macron. Il est taillé comme un avion de chasse. Il dort trois heures, il est efficace, il prend les initiatives et tout. Il dit « qu'est-ce que vous faites pour la France ? » Il dit qu'il entend « la servir ». « La servir », pas « l' » « à servir ». Il entend « la servir ». Il est dans une démarche d'avion de chasse, dans une démarche de celui qui est fuselé, qui est adapté pour une fonction. Et de ce fait, il est dans un carcan, parce qu'il est toujours mobilisé à la manière d'un soldat, mais comme est toujours mobilisé le cadre moyen, d'ailleurs c'est un cadre moyen de start-up, comme est toujours mobilisé l'employé de bureau, comme est toujours mobilisé tout le monde autour de nous, qui ne cesse de dire, tout le monde nous dit autour de nous, « j'ai pas de temps, je suis overbooké, je suis débordé, j'ai le temps de rien ». Et tous ces gens qui dégueulent de compétences, de savoir-faire, d'adéquation à la situation sociale, tous ces gens qui sont sans cesse mobilisés, c'est eux qui sont dans le carcan. Pas de temps à eux, jamais. Donc le premier carcan, c'est le carcan de celui qui est inséré. L'insertion, tout le monde parle aujourd'hui de l'insertion, l'adaptation. Il n'y a rien de pire que les gens adaptés. Les gens qui sont adaptés, c'est des esclaves. Un esclave, il est adapté à sa fonction. Pourquoi il est esclave ? Donc il faut se désinsérer. Il n'y a rien de pire que s'insérer dans ce monde. S'insérer et partir en grandes vacances. C'est terrible parce que le drame, c'est lorsque ta vie, elle se ratatine, elle se réduit au vivant. Lorsque tu es réduit à cette cyclicité terrible qu'est la sphère de la consommation-production, la bouche et l'anus. C'est la vie sans horizon. C'est la vie unidimensionnelle dont parlait Marcuse. Si tu es toujours à taffer, si tu cours après ton métro, si tu bouffes des plats surgelés à toute blinde parce qu'il faut que tu boucles ton fichier Excel pour ta comptabilité de Laurent Merlin pour vendre tes moquettes, sans déconner, tu vas passer à côté de tout. Des fois, les gens disent qu'il faut faire une distinction entre l'être et l'avoir. Et trop c'est malheureux parce qu'en fait, notre monde, c'est un monde matérialiste où il y a trop de possessions et il faudrait que les gens, ils retournent à l'être. Mais de la merde ! Parce que très souvent, les gens qui prétendent retourner à l'être, j'ai envie de dire, ils s'enveloppent, ils s'enquistent, ils s'épaississent de ce qu'ils estiment être eux-mêmes. Ils s'épaississent et ils s'alourdissent de visions du monde. Ils s'épaississent et ils s'alourdissent de techniques spirituelles, de techniques philosophiques, de références culturelles, de références conceptuelles. Et en définitive, cette espèce de distinguo bidon entre l'être et l'avoir, il ne marche pas. Parce que j'ai envie de dire, il y a des gens qui aujourd'hui sont bétonnés d'avoir spirituel. Tu vois ça ? Et c'est d'autant plus présent aujourd'hui qu'aujourd'hui, avec, j'ai envie de dire, l'idéologie du développement personnel, on est exhorté à avoir à disposition des ensembles de recettes par quoi on devient plus performant, on dispose de plus de compétences, plus de savoir-être. Le langage, ce n'est pas un outil communicationnel qui permet d'émettre tes messages en direction d'un récepteur. Le langage, c'est d'abord une opération de labourement intérieur. C'est une opération de creusement et d'approfondissement de tes propres terres. De la même manière que le socle de la charrue, il ouvre la terre, il la fait respirer. Le langage, il doit, il ouvre, il ouvre l'âme. Quand Montaigne, il écrit ses essais, qu'est-ce qu'il essaie ? Il essaie de se dire, il n'y arrive pas. Et pourquoi il n'y arrive pas ? Parce que plus il se dit, plus il s'écrit, plus il s'approfondit, et plus il s'échappe à lui-même. Et donc plus il fait une expérience de liberté. Tu vois ? Donc oui, la question de la vacance est inséparable de la question de la réappropriation du langage. Quand t'es petite, t'attends ça toute l'année, les grandes vacances. Ça va durer trois mois, tu vas faire des cabanes, tu vas te lever à n'importe quelle heure, tu vas te coucher, tu vas voir les étoiles filantes et tout. C'est les grandes vacances. Alors moi je transpo, je dis la grande affaire de la philosophie, c'est de provoquer la grande vacance. Quand la philosophie, elle arrive, comme ça quand elle déboule, parce qu'elle vous débarrasse de tous les savoirs qui vous encombrent, de toutes les expertises dont vous avez la propriété, de toutes les compétences, de tous les savoir-faire, de tous les savoir-être que vous avez, quand elle vous arrache tous les frocs, comme ça, qu'elle vous dévalise et qu'elle vous débarrasse de tout ça, vous êtes plus mobilisable, vous êtes plus efficace, vous ne savez plus rien faire, vous n'arrivez plus à prendre au sérieux toutes les tâches dans lesquelles vous investissiez. Alors tu vas me dire c'est terrible une personne démotivée, démobilisée, je dis mais c'est génial au contraire, parce que lorsqu'elle est démotivée, elle n'a plus de motif d'action, donc quand elle n'a plus de motif d'action, elle peut s'engager dans la contemplation ou alors elle peut essayer de trouver en elle la source de l'action. Tu vois ? Et quand la personne est démobilisée, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle échappe à l'armée et donc elle ne va pas au front et le front c'est quoi ? C'est le burn-out. Tu comprends ? Si d'un coup tu dis bon là j'arrête, je vais voir le tout-bib, je me fais mettre en arrêt parce qu'en fait c'est le travail qui est une pathologie et la bonne santé c'est d'arrêter de bosser. Si d'un coup je fais l'expérience de la grande vacance, peut-être que je vais faire l'expérience de la grande santé et que le monde va se revêtir de ce caractère de rafraîchissant, des rafraîchissements. Il faut dans ce vivant-là, dans ce vivant unidimensionnel, il faut être capable de verser de la vie, il faut savoir l'irriguer de lumière, on pourrait dire un peu ça. La déployer, la déployer. Plus de vie au vivant. Parce qu'effectivement on est dans le vivant quoi, on est dans le vivant. Toujours les gens ils disent qu'il faut mordre la vie à pleines dents, tu sais les gens ils disent ça, je suis d'accord, mais alors à une condition, il faut que la vie soit mordante aussi. Tu vois ? Il faut porter l'existence, il faut porter l'existence à une intensité qui la sauve, putain. Qui la sauve, sinon si la vie est un ennui qui se reconduit de jour en jour, c'est pas la peine quoi. Diogène il disait pour l'homme de bien, l'homme vertueux, c'est difficile les traductions, pour l'homme de bien, chaque jour est une fête. Ça veut pas dire que chaque jour, vas-y le mec, il va faire la danse des canards, machin et tout. Tu sais, une fête réussie, c'est ce basculement très étonnant qui fait que d'un coup, par exemple les rapports que tu as avec les gens que tu connais bien, ils sont soudain rafraîchis. Tu vois ? Et puis tout revêt, je sais pas comment le définir, c'est très imperceptible et en même temps, c'est très fort. C'est comme si tout était doré, tu vois, tu peux boire un mauvais picrate, mais tu le bois avec un copain qui t'est familier et soudain ce copain qui est familier, il se revêt d'une espèce de rosée de fraîcheur, la conversation se rajeunit et ce vin devient un vin de fête, quoi, tu vois, alors que c'est un infâme picrate. Et ces moments-là, c'est des moments auxquels il faut être infiniment attentif parce que d'un coup, à ce moment-là, si tu veux, la vie, elle se verticalise, vois-tu ? C'est quelque chose qui peut survenir dans les instants de grandes vacances. En même temps, il ne faut pas le chercher parce que si tu cherches cet état-là, tu vas être encore dans un rapport industrieux, efficace, tu vois, il faut être disponible, tu vois, pour l'irruption de cet imprévu, pour l'irruption de cette espèce de grâce, tu vois, mais il ne faut pas la chercher, il ne faut pas la provoquer parce que sinon, tu vas être encore dans un rapport qui va être un rapport pugnace, industrieux, pesant, laborieux, avec les réels. Tu vas essayer de trouver des recettes pour apprendre à être heureux, tu sais. Le meilleur moyen d'être malheureux, on le sait tous, c'est de chercher à l'être heureux. Quand tu remontes dans les siècles et que tu redécouvres ce qui se joue à l'origine avec le vieux père Socrate, quand il dit qu'il s'agit d'ironiser, c'est-à-dire s'arracher à son esprit de sérieux, faire le pas de côté, cesser de prendre les choses comme si elles coulaient d'elles-mêmes, ça c'est le principe même de l'humour. La philosophie, elle a connu sa mue au 5e siècle, une mue théologique où elle est devenue, comme on dit dans les vieux textes, elle est devenue la servante de la théologie, tu vois, c'est-à-dire c'est elle qui doit être la servante de la théologie, c'est-à-dire qui doit justifier cet édifice pesant de vérités révélées qui assoient le pouvoir d'éclair. Là où il y a du rite, il n'y a pas la place pour le rire. Donc la philosophie à partir du 5e siècle, elle devient une machine de guerre au service de l'austérité, au service du refus de la distance christique et humoristique. Avant, qu'est-ce qu'elle est à la philosophie pendant mille ans ? Elle a un art de vivre. Elle a un art de vivre. Et je reviens à Socrate qui est le premier des philosophes et qui est déroutant. Pourquoi il est déroutant ? Parce que lorsqu'il est face à ses interlocuteurs, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, systématiquement, quand il y a des échanges, il est accusé de philosopher et la philosophie, qu'est-ce qu'elle est ? Elle est nommée comme étant des sortilèges, des enchantements. On dit de Socrate qu'il est comme le poisson torpille qui, dès qu'on le touche, nous paralyse ou bien qu'il est comme le taon qui pique le cul de la jument à cause de quoi elle devient folle. Et on rajoute un élément qui est vachement intéressant à propos de l'humour. Socrate dit « eironéia ». Et l'eironéia, ce mot, en fait, il l'emprunte du vocabulaire qui est le vocabulaire de la boxe grecque, la palestre, ce qui se joue à la palestre, et le pancras. Et le pancras, c'est une technique de combat en grecque. Tous les coups sont permis sauf crever les yeux puis arracher les couilles. Et le travail, en fait, du pancras, c'est quoi ? C'est un travail dans lequel ce qu'il faut qu'il fasse, surtout, c'est éviter les coups de l'adversaire. Parce que l'adversaire, il a des gants de cuir, mais sur ces gants de cuir, il y a des clous. J'aime autant dire que c'est des combats d'une extrême violence. Donc la feinte de corps, elle est fondamentale. Et la feinte de corps, qu'est-ce qu'elle permet ? Deux choses. D'esquiver le coup, c'est-à-dire, le gars croit que tu es là. Et en fait, tu es là. Et comme tu t'es décalé, toi, tu es en position pour en remettre une. C'est-à-dire, tu es en position de feinte de corps et en même temps, tu peux envoyer une riposte. Grâce à quoi, tu te débarrasses de l'autre. Et en fait, ce qui est assez remarquable, c'est que ça, c'est le principe de l'ironie. C'est-à-dire, l'ironie, au fond, c'est quoi ? Le principe même de la philosophie. Ce n'est pas être à l'endroit où on croit que tu es. On t'imagine en haut, tu es en bas. On t'imagine en bas, tu es en haut. C'est le principe de l'humour qui renverse les perspectives, le principe de l'inversion. Et le but, c'est quoi ? C'est de frapper. Il n'y a pas d'humour autrement que frappant et violent. de l'expérience philosophique et peut-être même de toute l'expérience de toutes les sagesses, je dirais occidentales, mais on pourrait aller même plus loin. Parce que tu sais bien qu'il y a des vieux moines zen qui sont des grands praticiens justement de l'humour caustique et qui sont dans un rapport complètement décalé par rapport à eux-mêmes ou par rapport aussi aux enseignements du Bouddha. Tu sais, je passe par des tas d'expériences différentes tout le temps, en fait. Je m'oblige à faire deux, ni plus ni moins, dans la mesure du possible, deux fois de la philo par semaine, un peu comme celle que j'ai faite ici au CHU. Parce que c'est super éprouvant à chaque fois. Moi, je ne sors pas indemne du truc. Les mecs, je te dis, je les fais sortir une main devant, une main derrière. J'essaie de les désosser, de les travailler, les ramener à l'os, virer toute la graisse, débarrasser de tous les havresacs, les sacs à dos, les machins, les trucs et les bidules. Alors déjà, il faut pouvoir. Des fois, tu ne réussis pas. Par exemple, sur une intervention comme aujourd'hui, je n'ai pas réussi parce qu'il y avait un dispositif lourd qui interdisait l'état attentif, tu vois, qui interdisait l'état attentif parce qu'il se jouait, qui interdisait le pas de côté. Donc, c'était impossible. Il y avait une pression qui était trop, trop dure pour autoriser le pas de côté. Donc, je n'étais pas perçu, je n'étais pas reçu. Donc, c'est dur, ça ne marche pas tout le temps. Il faut toujours se battre contre l'institution, dans l'institution. C'est hyper épuisant. Une fois que tu es dedans, toi, tu mets les gens à nu, mais dans un rapport d'honnêteté, toi aussi, il faut que tu sois à nu si tu veux, tu vois. C'est-à-dire que toi, il ne faut jamais que tu te mettes dans un rapport de surplomb, de domination, d'expertise, en disant, moi, je vais t'expliquer les choses. Moi, j'ai un savoir. Moi, avec la philosophie, je vais te donner le moyen grâce à quoi ta vie va se verticaliser, ploum ploum. Je vais donner le secret pour aller en vacances. Si je dis ça, je suis foutu. Tu comprends ? Donc, c'est vachement éprouvant aussi, quoi. C'est vachement éprouvant. Il faut toujours que je fasse vachement gaffe à ça, tu vois. C'est dur, mais attention, c'est moins dur que d'aller bosser à l'usine. Ça va, je connais le truc. Il faut qu'il n'y ait rien de pire que d'investir dans la philosophie, quelque chose qui en ferait une voie de salut et une des conditions de la réalisation de soi par soi. On est vraiment sur une lame de rasoir. C'est très difficile. Il faut tenir une position qui est la position intenable, qui vise à dire je fais de la philosophie parce qu'elle va peut-être te permettre d'accéder à un état de latence, à un état de vacances, mais tu y accéderas à la condition que tu aies renoncé à l'idée que la philosophie te permette d'y accéder. On n'est pas dans la merde. Je pense que ce n'est pas tant trouver le sens que se mettre dans l'attention de celui qui le cherche. Des gens aujourd'hui disent c'est la crise du sens, heureusement, il y a la philosophie qui va en remettre. De la merde. La philosophie n'est pas là pour remettre du sens parce que si elle remet du sens, on retombe dans la somnolence de l'intelligence, on retombe dans la routine de l'existence. Donc le but de la philosophie ce n'est pas de donner du sens. Je pense que la grande affaire ce n'est pas tant de trouver du sens que de se mettre vigoureusement dans cet état qui est à la fois l'état insensé de celui qui refuse de prendre au sérieux le sens du monde. On retrouve la dimension corrosive de l'humour. Bouffon, le clown, le bonimenteur. Et de l'autre côté qui se garde aussi bien un jour d'arriver à énoncer un sens de substitution parce qu'il se recouvrirait alors de l'esprit de sérieux et il nous inscrirait alors dans des routines qui seraient au fond des hommages, des rites et des répétitions. Moi, je faisais beaucoup de philosophie en bistrot. J'avais une copine qui tenait un bistrot et puis qui était intéressée par la philosophie mais qui ne savait pas ce que c'était parce qu'elle s'est arrêtée très tôt de l'école. Elle était sortie de l'école très tôt, à 12 ans. Elle m'a dit comme ça mais qu'est-ce que c'est la philo ? Donc j'ai commencé à lui expliquer chez elle en sortant le sauciflard et puis le canon de rouge. Et puis après, j'ai continué deux, trois, quatre fois et puis des copains à elle venaient et puis à la fin on s'est trouvés avec une vingtaine et à chaque fois comme ça je racontais la philo et c'était assez marrant et elle s'est dit mais autant faire ça dans le bistrot parce qu'elle voulait bien sûr accroître son chiffre, faire de la clientèle et puis mettre les gens dans un rapport de dépendance d'abord à la philosophie et puis ensuite à ses pompes à bière. Et donc c'était à Vauvert c'est rigolo quand même de découvrir comme ça que tout ça a démarré à Vauvert dans un bistrot tenu par des copains. Là-bas, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait de la philo de bistrot c'est-à-dire la philo de bistrot il faut parler plus fort que le perco il ne faut pas être emmerdé par ceux qui boivent le perno et il faut trouver sa place là-dedans tu vois c'est pas du tout le café philo polissé donc tu y vas t'envoies de la jaffe tu vois un peu dans l'esprit du camelot sur la fête foraine tu vois et puis tu parles plus fort que le poivreau qui veut te couper ta parole et badaboom badaboom t'envoies du lourd et puis ça a marché bien 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 tant et si bien que j'ai été d'abord sollicité pour faire à peu près la même chose en prison et puis ensuite j'ai commencé à s'aimer et à partir de là j'ai fait de plus en plus d'interventions auprès de publics qui ne s'attendaient pas à faire de la philosophie dans des lieux où on ne s'attend pas à ce que la philosophie déboule il faut être irrévérencieux il faut être insolent c'est la définition que Jean-Kélevich donne de la philosophie tu veux un mot ? la philosophie est la insolente si elle n'est pas insolente c'est pas de la philosophie tu vois et ce qui est rigolo c'est que le mec qui est insolent donc c'est le mec qui répond et tout qui fait rigoler la classe et tout l'insolent en plus en latin l'insolent c'est celui qui s'est déshabitué joli hein il s'est déshabitué donc ouais il faut y aller quoi il faut y aller il faut charger la mule il faut charger la mule il faut toujours être toujours être sur la route tu vois toujours être sur la route et toujours dérouté il faut toujours dérouté il faut quitter les autoroutes il faut éviter les péages et les douaniers et les douaniers et les douaniers Sous-titrage ST' 501